Le président gabonais Ali Bongo s'est déclaré mercredi en faveur d'un recompte des voix si un recours est déposé devant la cour constitutionnelle et si elle le juge recevable. Son adversaire, Jean Ping, a jusqu'à cet après-midi pour faire la démarche, mais il a d'ores et déjà déclaré que la cour est totalement soumise à la présidence. Les observateurs suspectent des fraudes. On a remarqué des anomalies dans la province d'Otogoué par rapport au taux de participation qui a été annoncé au niveau provincial. C'est-à-dire que nos observateurs sur le terrain ont observé un taux de participation différent dans le sel où ils ont eu accès. L'annonce des résultats officiels du scrutin présidentiel le 31 août a déclenché des émeutes meurtrières et des pillages massifs dans plusieurs villes du pays. Ces violences ont fait trois morts selon les autorités, mais au moins 50 selon l'opposition. La tactique qui a été mise en œuvre par ces troupes a consisté à tirer sur tout ce qui bougeait, à tuer des gens et avec une ambulance qui les accompagnait, à prendre les corps et à les emmener. Pour justement rendre impossible le décompte du nombre de morts. L'opposition affirme que l'attaque de son quartier général par des hommes armés le soir de l'annonce des résultats a fait 17 morts. Selon elle, ces hommes étaient des soldats de la garde présidentielle et des membres d'un escadron de la mort.